bonjour à toutes bonjour à tous je vous retrouve en ce lundi matin pour notre session de yoga live j'ai pas du tout annoncé la séance hier je suis un peu en retard ce matin on va dire un week-end un petit peu compliqué et je voulais dédier cette séance à Sophie donc Capital Running sur Instagram avec qui j'ai couru hier et avec qui Sophie a fait une chute importante belle cascade bravo Sophie et pour le coup elle s'est fait une fracture c'est assez compliqué donc les urgences etc donc ce matin c'est un peu difficile je n'avais pas forcément la tête à faire cette pratique donc je vous propose qu'on fasse une pratique de Yin Yoga comme on avait fait il y a deux semaines pour reprendre de l'énergie en ce début de semaine et envoyer plein d'énergie à Sophie justement pour les épreuves qui l'attendent et donc le Yin Yoga comme on avait déjà parlé plusieurs fois c'est un yoga qui va être beaucoup plus calme qui va permettre de se poser dans chaque posture dans lequel on va essayer de ressentir tous les petits toutes les petites choses qui se passent dans son corps alors on peut il peut ne rien se passer ou se passer des choses on va se mettre dans des postures essayer de tenir ses postures alors c'est des postures confortables on va pas être dans des postures sur la tête et rester c'est pas du vigny à ça parce qu'on sera pas dans un flot classique donc je tenais à faire cette séance en début de semaine donc si vous avez à portée de main une sangle c'est bien parce que quelques postures une sangle qui peut pourquoi pas se fermer vous savez avec un petit nœud comme ça ou alors vous prenez une ceinture vous prendrez de chaque côté pour les jambes c'est pratique si vous avez une couverture c'est bien aussi soit une couverture soit une serviette quelque chose que vous pouvez rouler qu'on pourra mettre sous les genoux ou sous les le bout des pieds donc si vous avez ça c'est bien aussi ça peut être pratique mais on peut tout compenser si vous n'avez pas de couverture c'est pas très grave donc voilà donc on va quand même faire nos exercices de respiration classique avant de partir dans du vigno de garde on fera pas nos salutations au soleil comme d'habitude on va complètement changer chambouler la séance le but ça va être de ralentir son rythme cardiaque de d'inspirer et d'expirer donc de gérer sa respiration façon posée de rester dans des postures plutôt une à trois minutes sur les épaules sur les bras on va faire plusieurs choses et à partir de là il va falloir vraiment vous concentrer sur votre intérieur fermer les yeux vous ressourcez essayer de sentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps est ce que vous vous sentez comment vous vous sentez émotionnellement parlant ce qui traverse l'esprit essayez de laisser passer les choses qui traversent l'esprit de vous concentrer sur votre sur votre intérieur sur votre corps donc vous allez vous asseoir pour l'instant en soukasana sur moi je suis assis sur une brique en essayant de d'avoir une ouverture de hanche déjà c'est une posture confortable pour moi c'est à dire que dans cette posture je pourrais rester longtemps je suis bien en fait donc et encore une fois c'est pareil dans le yin yoga si vous ressentez des douleurs on ne doit pas ressentir de douleur donc c'est dans une posture vous avez une douleur replacez-vous essayez de vous mettre dans une autre posture en changeant un genou de place une main un poignet de façon à pas être dans la douleur vous devez pas rester dans cette douleur voilà vous allez fermer les yeux poser les mains sur vos genoux et tirer les bras baisser le visage et plutôt le menton vers la poitrine commencez à commencer à être conscient de votre respiration et de l'air qui rentre par le nez et qui ressort par le nez prenez une grande inspiration et une grande expiration commencez à approfondir tout doucement votre inspiration et votre expiration soyez conscient de cette respiration et vous sentez que l'oxygène l'air qui rentre et qui sort passe d'abord par votre ventre par votre cage thoracique vos côtes le sternum les clavicules la ceinture scapulaire les homoplates dans le dos la gorge la bouche et dans l'autre sens l'air qui ressort la bouche la gorge la ceinture scapulaire on vide l'ensemble de l'air les homoplates se reviennent vers l'extérieur le sternum redescend les côtes s'abaissent le ventre se dégonfle inspirez expirez 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 encore une fois expirez Expirez, redressez votre colonne vertébrale, essayez de monter votre dos, comme si vous étiez tracté par le haut du cou, baissez le menton, vous allez passer votre main droite devant vous, votre main gauche derrière vous, laissez vos épaules face pour le moment, votre bassin est face aussi, et là vous allez tourner le haut de la colonne vertébrale, vous tournez les épaules vers le côté gauche, gardez les yeux fermés et gardez le bassin face en bas, dans cette petite torsion à gauche de votre colonne vertébrale, inspirez, expirez, revenez, les deux mains devant, posez vos deux mains, étirez votre colonne vertébrale vers le haut, comme si vous vouliez vous grandir, étirez la peau de votre dos, baissez votre menton et emmenez votre main droite à l'arrière, votre main gauche devant, regardez sur la droite, en tournant juste les épaules et en laissant le bassin face, essayez de pencher un petit peu, c'est pas beaucoup pencher en avance, c'est étirer votre colonne vertébrale vers le haut, baissez légèrement le menton vert à l'épaule droite, revenez tranquillement, vous allez descendre les mains dans l'espace avant, descendez tranquillement devant vous, posez les mains sur le sol, restez dans cette position, baissez la tête, remontez, vous allez enlever la brique, si vous aviez un support, vous allez vous mettre dans la position de l'enfant, en écartant les jambes, donc, et en posant vos gros orteils l'un contre l'autre derrière, vous voyez, ici, vous posez vos orteils, vous avez les pieds, les genoux écartés, vous allez amener vos bras devant vous, en les laissant ouverts de chaque côté, et vous allez venir poser la tête, le front sur le sol, il faut que vous soyez, positionnez-vous, posez vos coudes sur le sol, posez votre tête, essayez d'être le plus détendu possible, de vous sentir dans une position le plus agréable possible, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, vous allez tourner la tête à droite, posez la tête sur le sol, et de la même façon vous allez tourner la tête de l'autre côté à gauche, prenez votre temps, mettez-vous dans cette posture, essayez de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, inspirez, expirez, revenez devant, vous allez remonter tranquillement les bras, le visage, le corps, dans la même posture, vous allez remonter, venir vous mettre sur vos genoux, en virasana, de cette façon, mais alors là ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre pied droit, vous allez venir mettre, vous voyez, le coup de pied droit dans votre, sur votre plante de pied gauche, vous voyez, vous posez comme ça, et vous revenez vous asseoir sur vos talons, de cette façon, comme si vous vouliez masser le coup de pied, le coup de pied, le pied gauche, et vous allez rester assis, et vous mettre dans la posture de l'enfant, ramenez vos bras à l'arrière, restez dans cette posture, inspirez, expirez, resserrez peut-être un petit peu les genoux si vous n'êtes pas assez serré, j'avais oublié de vous dire aussi, peut-être, si vous êtes dans une pièce où il ne fait pas très chaud, de vous couvrir, on va beaucoup moins bouger que d'habitude, ça peut être un peu plus refroidissant, on va dire, prenez votre temps, inspirez, peut-être que vous n'allez rien ressentir du tout, et peut-être qu'en même temps, vous allez ressentir des choses au niveau du pied, de vos jambes, de votre corps, on peut également ressentir des choses assez importantes, sur le massage des plantes de pied, vous allez remonter, et on va rester, rester dans cette posture, asseyez-vous sur vos talons, encore une fois, on ne doit pas avoir de douleur dans cette posture, posez les mains sur vos genoux, inspirez, et expirez, baissez un petit peu le menton, contre votre poitrine, et regardez ce qui se passe derrière vos paupières, ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre corps, les sensations, les choses que vous ressentez, c'est un yoga du calme, de retour à soi, de recherche intérieure, à la limite de la méditation, vous allez redescendre, encore une fois, gardez les yeux fermés, descendez, vous allez relâcher la pression, revenez sur vos pieds, dans la position de l'enfant, remontez, asseyez-vous, asseyez-vous, et attrapez votre, amenez votre pied gauche sur votre cuisse gauche, et massez votre plante de pieds avec les doigts, comme si vous vouliez masser le pied, allez-y, appuyez sur le pied, massez ce pied, et relâchez-le, vous allez tirer sur la peau de vos fesses, un petit peu en arrière, juste descendre un tout petit peu vos mains sur vos pieds, allez à droite, allez à gauche, à droite, à gauche, relâchez, on va faire la même chose de l'autre côté, vous allez vous remettre en virasana, sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre le pied gauche, le pied droit sur le pied gauche, on va mettre le pied gauche sur le pied droit, donc vous venez vraiment mettre le coup de pied gauche, sur le creux du pied droit, et vous venez vous asseoir sur vos talons, pour créer une sorte de massage de la plante des pieds, donc prenez votre temps, trouvez votre position, prenez le temps nécessaire, ne partez pas trop vite, cherchez l'endroit où vous êtes le mieux, vous allez descendre dans la posture de l'enfant, alors si vous le voulez, je parlais de couverture tout à l'heure, vous pouvez prendre une couverture, et venir poser votre tête sur la couverture, par exemple, de cette façon, et amenez vos mains derrière, en fait, il faut vraiment que vous soyez le plus confortable possible, inspirer, et expirer, inspirer, expirer, concentrez-vous sur tous les petits ressentis, tout ce que vous ressentez, de la plante de votre pied, en passant dans la jambe, dans les jambes, jusque dans le bassin, le corps, jusque dans votre tête, inspirer, et expirer, ramener vos bras, vous allez remonter tout doucement, restez dans la posture, étirez votre dos, étirez la peau de votre dos, baissez votre menton, expirer, et expirer, et expirez, et expirez, et expirez, et essayez de ressentir cette pression de massage sur votre plante de pied, qui exerce votre pied, qui exerce votre coup de pied gauche sur votre plante de pied droit, sur la peau névrose du pied droit, vous allez poser vos mains, et relâchez la posture, ramenez les deux pieds l'un côté de l'autre, rasseyez-vous, comme tout à l'heure, cette fois-ci, vous inversez, vous allez amener le pied droit devant vous, et essayez de masser votre pied droit, le dessous du pied droit, prenez les pouces, et massez la peau névrose du pied, ici, vous pouvez tendre la jambe gauche, c'est plus facile, et posez votre jambe, massez le dessous du pied, prenez votre temps, essayez d'appuyer, et de ressentir, jusqu'au talon, bougez légèrement votre cheville, et relâchez, ramenez vos deux pieds devant, comme tout à l'heure, tirez la peau des fesses en arrière, et attrapez le bout de vos orteils, avec les doigts, ou avec une sangle, utilisez vos orteils pour tirer un petit peu sur vos bras, partez sur la droite, partez sur la gauche, et revenez, vous allez revenir sur vos genoux, vous allez tendre la jambe arrière, sur le sol, comme si vous étiez un peu sur le côté, vous voyez, de cette façon, et vous allez venir, vous mettre à plat ventre, la jambe droite, ouverte, et vous allez venir vous rallonger sur le sol, la jambe droite, vous voyez, là, ma jambe droite est parallèle, à mon tapis, jusqu'au genou, le pied est derrière, et comme tout à l'heure, vous allez venir poser les mains devant, poser le visage sur le sol, le menton, vous pouvez tourner la tête à droite, inspirer, expirer, et essayer de ressentir tous les petits détails dans votre corps, les sensations générées par ces étirements et ces ouvertures, emmener la tête à gauche, prenez votre temps pour tourner la tête à gauche, on est en opposition de la jambe droite, donc légèrement en torsion sur la chaîne, revenez le visage devant vous, posez le menton sur le sol, un moment de la réveille sur le sol, on est en opposition de la même temps, on est en opposition de la même chose, et en opposition de la même chose, on est en opposition de la même chose, on est en opposition de tous lesquels, Vous allez ramener vos mains, tournez sur votre jambe, sur votre côté, comme si vous étiez sur le côté droit, posez vos deux jambes l'une sur l'autre, on va faire la même chose de l'autre côté, vous allez rouler sur le sol, passez de l'autre côté et de la même façon, vous allez monter votre jambe gauche, vous allez venir poser votre jambe gauche sur le sol, votre genou gauche, moi je le fais le long du tapis, donc vous voyez que je suis parallèle au tapis, j'ouvre la hanche, je viens reposer mes bras sur le sol, je déplie un petit peu le pied à l'arrière et je repose ma tête sur le sol, dans la position de la grenouille en fait, de la demi-grenouille, la grenouille sur une jambe, sur une patte, je vais tourner la tête à droite, poser la tête sur le côté droit, sur le côté gauche et regarder sur le côté droit et regarder à gauche, vous pouvez même mettre vos mains sous votre tête si vous préférez, que c'est plus confortable, inspirez, expirez, gardez les yeux fermés. Vous allez emmener votre tête du côté opposé à la jambe, donc du côté droit en posant votre tête sur le côté gauche et vous regardez à droite, inspirez, expirez, essayez d'adopter une respiration lente comme cette pratique, pratique semi-méditative, vous êtes à la limite de la méditation, votre corps est complètement détendu, essayez de relâcher chaque muscle, chaque partie de votre corps, ramenez le visage devant vous, ところ est à droite, avec une youtube personnelle en disant, n'évine le visage Thibaudelaise. Vous allez reculer les bras comme tout à l'heure, tournez sur le côté, posez vos deux jambes l'une sur l'autre, comme si vous étiez dans une position allongée sur le côté, sur le bras, vous allez revenir devant, à genoux, prenez votre temps, cette fois-ci on va ouvrir les deux genoux de chaque côté, la position de la grenouille, alors positionnez-vous sur votre tapis, prenez l'écart qui vous convient le mieux, vous pouvez rapprocher vos pieds à l'arrière, touchez les orteils, et encore une fois, venir étaler vos bras sur le sol, posez votre tête, vous pouvez utiliser une couverture, utilisez vos mains et posez votre tête sur les mains, plusieurs postures sont possibles, trouvez celle qui vous convient bien le mieux, vous pouvez également pousser un petit peu plus les fessies vers l'arrière, et détendre l'ensemble du corps, inspirez, expirez, trouvez une posture, si c'est difficile au niveau de l'écart, ou que vous sentez des petites douleurs dans les genoux, repositionnez-vous, pour ne pas ressentir de douleurs dans les genoux par exemple, vous pouvez également descendre vos fessiers le plus bas possible sur vos talons, un peu comme dans la position de l'enfant tout à l'heure, mais avec un écart plus important au niveau de l'ouverture de vos hanches, inspirez, et expirez, prenez votre temps, restez dans cette posture, gardez les yeux fermés, concentrez-vous sur votre corps et pas sur la vidéo, ou restez connecté à vous-même, prenez votre temps, vous allez remonter, repoussez les fessiers, revenir sur vos bras, resserrez les genoux, vous allez vous mettre sur le tapis, vous allez pousser la jambe arrière, venir sur votre jambe avant, pliez, et de la même façon, vous allez venir vous allonger sur le sol, vous pouvez laisser tomber la hanche, tournez votre tête tête à gauche, essayez également de remonter un petit peu, et de laisser, de rester sur vos bras allongés sur votre jambe, inspirez, expirez, remontez, vous allez ramener la jambe droite, et de la même façon, glissez la jambe gauche à l'arrière, venir vous plaquer sur votre jambe droite, dans un premier temps, vous pouvez laisser le bassin descendre sur le sol, la jambe droite va s'écarter un petit peu, laissez-la pas trop se sauver sur le côté, tendez la jambe arrière, mais en même temps, tendez-la, mais vous voyez, laissez-la tomber, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraction musculaire, vous n'êtes pas en train de pointer le pied, le pied est libre, essayez de remonter et de rester sur votre jambe, un peu comme dans la posture du pigeon, sauf que vous avez votre pied sous, votre talon sous la fesse droite, votre talon droit, inspirez, expirez encore, inspirez, étirez vos bras et en même temps, laissez-les retomber sur le sol, sans aucune tension, revenez, vous allez repousser la jambe dans l'espace arrière, venez vous positionner sur le pubis, sur le dessus des cuisses, les coups de pied sur le sol, vous posez vos bras à 90 degrés, vous voyez sur la vidéo, je vous dis de ne pas regarder la vidéo et après de la regarder, c'est un peu compliqué, on est dans la position du sphinx, si vous voyez cette position sans me regarder, vous allez vous poser dans cette posture, regardez devant vous, vous pouvez soit regarder en clignant un peu des yeux pour vous réhabituer, soit garder les yeux fermés, le mieux serait de garder les yeux fermés, de cette façon vous n'êtes pas attiré par des choses qui se passent à l'extérieur, regardez ce qui se passe derrière vos yeux, ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe dans votre dos, dans cette légère extension arrière, on va travailler notre santé lombaire, détendre toutes les vertèbres, surtout du bas du dos, encore une fois, vous devez vous sentir bien dans cette posture, pas de pression particulière, si vous ressentez de douleur, vous rebaissez un petit peu les épaules de façon à vous baissez un petit peu la tête, cherchez l'angle qui est le plus intéressant pour vous, celui qui vous apporte le plus de bien-être, vous pouvez remonter un petit peu le bas du dos aussi pour étirer ses lombaires, vous allez avoir une sensation de bien-être assez importante en faisant des petites vagues avec votre dos sur le bas, et remontez le regard devant sans ouvrir les yeux, prenez votre temps, vous allez essayer de pousser un peu avec les bras vers le haut et d'étirer votre colonne vertébrale un petit peu plus en extension arrière, détendez les fessiers, vous voyez, ici c'est contracté, ici c'est décontracté, redescendez, revenez sur le sol, les mains de chaque côté de votre visage, tournez votre tête à gauche, laissez tout le corps détendu, écartez les bras, aucune pression nulle part, ressentez le contact avec le sol, vous allez tourner la tête à droite, une fois détendez-vous, laissez le corps complètement libre, musculairement parlant, détendez chaque petit muscle même infime dans les doigts, dans les orteils, revenez devant, vous allez encore une fois tendre votre bras droit, vous allez vous pencher sur le côté, sur le roulé du côté droit en fait, comme si vous étiez allongé sur le côté avec votre tête, sur votre bras, emmenez votre bras gauche devant vous, inspirez et expirez, vous allez prendre votre bras droit qui est devant votre tête, vous allez le tourner sur le côté gauche, posez votre épaule sur le côté gauche, vous voyez mon épaule est posée sur le sol et je vais tourner le corps pour venir me poser sur l'épaule, posez le visage sur le sol et vous pouvez laisser le bras pour l'instant, ne tendez pas vraiment la main devant comme on peut le faire d'habitude, laissez le bras posé, le bras gauche pardon, devant vous, c'est à dire sans aucune tension, vous voyez, mon bras il est posé, voilà, et vous allez tourner, vous posez sur la tempe droite et restez dans la position, détendez les jambes derrière, les fessiers, vous voyez, tout retombe, laissez tout tomber au niveau des tensions, laissez tout tomber au niveau des tensions, et les pierres pour devant nous, essayez de poser votre menton sur le sol, restez dans cette posture, Restez encore, vous allez rouler vers le côté droit, laissez votre corps sur le côté, venez amener votre main droite sous votre tête comme si vous faisiez un petit oreiller, écartez un petit peu le bras de façon à pouvoir vous vous installer sur votre bras, amener votre main gauche sur le côté gauche, inspirez, expirez, inspirez, expirez, expirez, vous allez replier les jambes, on va changer de côté mais restez où vous êtes pour l'instant, vous allez juste rouler sur l'autre côté, je vais me mettre dans l'autre sens pour pouvoir rester avec vous, donc cette fois-ci votre bras gauche est sur le côté, vous êtes allongé, votre corps est parti du côté gauche, vous n'avez pas changé de sens sur votre tapis contrairement à moi, vous allez juste poser votre tête sur le sol, emmener votre bras droit devant et revenir. De la même façon vous allez rouler, vous êtes allongé sur le côté, vous allez venir rouler sur votre épaule gauche qui est sur le sol, posez votre main sur le sol, alors pas forcément la paume, si vous posez la paume, ça va vous forcer à tourner, laissez la main naturelle, elle tombe comme elle tombe, si elle est sur le côté c'est bien, si elle est dans l'autre sens c'est bien, laissez votre corps choisir sa position lui-même, vos pieds sont relâchés à l'arrière, vous allez laisser votre main gauche, votre main droite poser sur le sol, posez votre tête du côté gauche et regardez à droite, replacez votre épaule si vous sentez que vous n'êtes pas bien placé ou que ça va pas, inspirez et expirez. Vous allez amener votre tête sur le menton, menton sur le tapis. Retirez un tout petit peu votre bras devant et ramenez-le. Vous pouvez également utiliser votre main pour poser votre front, posez votre main pour mettre votre front, ça fait un petit oreiller, ressortez de la posture en tournant sur le côté, vous allez amener votre bras droit devant vous, sur le côté vous allez amener votre main gauche sous votre tête, remettez-vous bien sur le côté, posez votre main sur l'extérieur de votre cuisse, votre main droite sur l'extérieur de votre cuisse droite, inspirez, expirez, expirez, expirez. Vous allez remonter, vous asseoir au milieu de votre tapis, si vous avez une sangle, saisissez cette sangle, vous allez vous allonger sur le dos. Et là, vous allez, alors si vous avez une sangle avec un petit rond comme ça, c'est bien, avec un petit nœud, sinon vous prenez la sangle à deux mains. Et si vous avez ce petit, ce petit passant, c'est pratique, vous allez passer votre pied dans la sangle et vous allez laisser redescendre l'autre jambe sur le sol, tendre la jambe droite, vous essayez de saisir la sangle. Et en fait, cette jambe-là, vous la laissez vraiment faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire que vous voyez, moi, elle est détendue en étant un peu pliée comme ça. Le but, ce n'est pas de la plaquer au sol parce que là, vous êtes en étirement. Donc, laissez-la, vous voyez, laissez-la faire ce qu'elle veut. C'est tout détendu et la bonne posture pour moi, c'est ça. Ensuite, vous essayez par contre de tendre cette jambe-là par la sangle. Le but n'est pas d'aller derrière, loin. Le but est de venir poser, vous voyez, votre coude ici sur le sol. Donc, c'est pour ça que la sangle, si elle est assez longue et assez pratique, est de vous-même dans cette posture et de rester dans cette posture. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. De sentir tout l'étirement très actif qui se passe dans les skios jambiers, dans les quadriceps, dans les fessiers, le fémur qui s'insère dans le bassin. Posez votre coude. Essayez, pourquoi pas, d'aller un petit peu vers l'extérieur. Comme si vous faisiez une ouverture de hanche au passage. Et revenez. Restez dans cette posture. Peut-être que vous serez ici. Peut-être que vous serez ici. Peut-être que pour d'autres, vous serez encore plus loin derrière. Trouvez l'angle qui vous convient le mieux, qui ne vous crée pas de douleurs dans les ischios, ni dans les insertions d'ischios. Avec le running et la course à pied, j'ai tendance à avoir des douleurs au niveau des insertions, tout en bas, au niveau de la fesse. Je vous donne un exemple. Ça peut être des douleurs qui sont au niveau des ischios, ici pour certaines personnes, ou à l'insertion ici au niveau du genou. Et pour d'autres, ça peut être sur les quadriceps. Vous pouvez avoir eu des blessures ou des contractures. Alors, vous allez relâcher en pliant le genou. Prenez votre temps pour redescendre. Enlevez la sangle. Descendez la jambe. Vous allez d'ailleurs ouvrir votre genou directement sur le côté. Posez votre plante de pied sur l'intérieur de votre cuisse. Laissez tomber le genou droit, comme en grenouille, mais dans l'autre sens. On est sur le dos. Toujours rester concentré sur votre respiration. Et sur tous les petits ressentis. Le plus important, ce sont votre ressenti intérieur. Les petites choses qui se passent dans votre corps et votre respiration. Le reste, c'est que des parasites. Vous allez ramener votre genou tranquillement, remontez-le. Aidez-vous avec la main droite pour remonter votre jambe droite. Et redescendez la jambe droite sur le sol. Vous allez faire la même chose avec la jambe gauche. Remontez la jambe gauche. Vous allez prendre votre sangle de la même façon. Venir attraper votre pied gauche. Montez la jambe gauche. Attrapez votre sangle. Alors, comme vous voulez l'attraper. Hop. Détendre votre jambe droite. Laissez tomber la jambe droite. Voilà. Vous voyez, la jambe droite, de ce côté-là, elle descend un petit peu plus bas. Mais, en même temps, elle remonte toute seule. Donc, laissez le genou dans sa flexion naturelle. Encore une fois, le Yin Yoga, c'est aussi ça. C'est laisser les choses dans l'état naturel. Le Yin, c'est le calme. Donc, prendre votre temps. Laissez cette jambe tomber. Essayez, justement, pour ne pas trop tendre le bras non plus. Là, vous êtes tendu avec le bras. De poser le coude, vous voyez, sur le sol. De cette façon. Comme ça, la tension, elle est dans la main, simplement. La main, elle retient la jambe. Mais, je ne suis pas en train de trop tirer sur le biceps, ni sur l'épaule. Alors que, si vous restez comme ça, vous allez tirer sur... Vous n'avez pas la musculation de l'épaule, là. Donc, le mieux, c'est de poser votre coude. De reposer votre autre main et de rester dans cette posture. Inspirez. Expirez. Vous pouvez ouvrir un petit peu la jambe sur le côté. Revenir. Vous pouvez relâcher un petit peu, hein, si c'est tendu pour vous. Il faut vraiment que vous sentiez que vous êtes dans une posture facile, agréable. Détendez l'ensemble du corps. Et relâchez. Enlevez la sangle. Et descendez directement le genou gauche sur le côté. Posez votre plante de pied ici, contre l'intérieur de la jambe droite. Laissez descendre le genou. Essayez d'avoir vos fessiers sur le sol. Posez vos mains de chaque côté. Inspirez. Expirez. 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 Détendez l'ensemble des petits muscles de votre corps jusqu'aux muscles les plus infimes. Inspirez. Expirez. 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 Bougez un petit peu la tête que vous emmenez sur le côté gauche. Emmenez votre tête sur le côté droit que vous faites rouler sur le sol. Encore une fois. Tournez la droite à gauche. vous allez ramener la jambe dans le prolongement et vous allez ramener vos jambes devant vous on va remonter tranquillement alors pour remonter, ce que vous allez faire, vous allez descendre en fœtus sur le côté gauche posez votre main droite sur le sol et vous poussez par la main droite pour vous relever tranquillement, sans à-coups on va se relever juste un petit peu avant la fin on va remonter un peu sur nos jambes je vous avais dit que vous aviez besoin d'une couverture alors si vous avez une serviette ou une couverture ou quelque chose dans ce genre là, ce serait bien vous prenez cette couverture, cette serviette, vous la roulez un petit peu donc un peu comme si c'était un tapis roulé en fait un tapis, alors moi c'est une couverture un peu molle donc ça va pas être hyper efficace mais bon c'est pas grave, vous mettez cette couverture ici vous allez vous relever doucement, prenez votre temps pour vous relever on était sur le sol depuis tout à l'heure et vous allez venir, on va étirer un petit peu le dos vous allez venir poser vos pieds, vos plantes de pieds vous voyez sur le bord du tapis, de cette façon là pour que vos pieds soient remontés alors si vous avez quelque chose d'un peu plus gros que moi c'est mieux voilà vous allez attraper les coudes et les poignées vous voyez de cette façon là, et vous allez descendre, arrondir le dos descendez, 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 vous pouvez plier un tout petit peu les genoux descendez, laissez la tête pendre et restez dans la posture comme ça laissez l'ensemble descendre restez fermez les yeux, peut-être que vous allez avoir un peu de déséquilibre faites attention à vous relâchez les bras laissez pendre le corps dans l'espace avant si vos mains touchent le sol, tant mieux, si elles ne touchent pas le sol c'est pas très grave mais surtout laissez votre tête libre de toute pression encore décidez de bouger un tout petit peu sur vos pieds d'avant en arrière vous allez enlever le support qui est sous vos pieds et de la même façon restez baisser la tête, baisser les bras et redescendez sur vos genoux alors vous allez venir vous mettre à genoux peut-être que c'est bien d'utiliser encore le le la serviette pour poser votre genou si vous avez mal dans le genou ça peut être pas mal vous allez attendez, j'étais en train de chercher ma posture non, en fait vous n'allez pas vous n'allez pas prendre la serviette parce que ça aurait été bien si on tirait sur la jambe vous allez plutôt venir dans la posture du pigeon mais cette fois-ci contrairement à tout à l'heure où on avait la jambe en dessous vous poussez le pied sur l'extérieur le pied droit allongez votre jambe à l'arrière et descendez les bras dans l'espace avant laissez vos bras sans les tendre devant ne tendez pas vos bras laissez vos bras poser sur le sol inspirez expirez vous allez remonter le pied à l'arrière attrapez votre pied avec la main droite amenez votre talon sur le fessier relâchez-le pissez-le redescendre de la même façon remontez avec vos bras et amenez le pied à gauche ramenez la jambe gauche devant de la même façon poussez la jambe derrière posez le visage sur le sol et ressentez tout l'étirement dans le fessier gauche dans la jambe gauche posez les bras devant sans trop les emmener loin devant ça ne sert à rien vous allez monter le pied droit et attrapez avec la main gauche votre pied venir plaquer le talon sur la fesse ça peut faire des légères petites crampes attention j'ai couru hier et justement c'est tout l'intérêt et relâchez essayez de vous étaler tout votre long sur le tapis mettre tout le poids de votre corps sur cette jambe et revenez ramenez vos mains bien remontez revenez à quatre pattes vous allez venir vous mettre à l'avant du tapis posez-vous sur les talons vous allez dérouler le dos retournez vos jambes tranquillement venir en shavasana sur votre dos ramenez vos genoux sur le corps tournez vos genoux à droite les deux bras de chaque côté tête à gauche regardez votre main gauche tournez la tête à gauche restez et revenez au centre ramenez vos jambes du côté gauche et votre tête à droite vos épaules sur le sol prenez votre temps essayez de descendre vos genoux sans forcer laissez les choses se faire naturellement comme depuis le début tournez votre tête à droite revenez au centre attrapez vos genoux et roulez le bas du dos prenez votre temps vous allez complètement basculer en fœtus à gauche pour terminer posez votre main sur le sol pour remonter venez vous mettre en soukhasana en tailleur devant vous inspirez et expirez et expirez et expirez et expirez et expirez namasté merci beaucoup à tous merci pour cette pratique très calme et j'espère ressourçante pour vous le but c'est de faire quelque chose de différent pour le coup et de repartir sur quelque chose de très assouplissant après ce genre de séance vous devriez vous sentir dans les heures qui viennent beaucoup plus détendu peut-être avec plus d'énergie qui sait vous me direz ce que vous avez ressenti ça m'intéresse donc voilà et je voulais encore une fois envoyer plein d'énergie à Sophie donc Capital Running pour les épreuves qui l'attendent suite à sa chute d'hier donc voilà c'est difficile donc je voulais encore une fois lui envoyer toute l'énergie que j'avais et que j'ai donné dans ce cours merci à tous 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 C'est parti.